Alors tu as un concert de rock, mais tu es un peu trop près des enceintes et ça commence à faire un peu fort dans tes oreilles. Alors tu décides de reculer un peu pour laisser reposer tes oreilles. Mais pourquoi est-ce que le son est moins fort quand tu t'éloignes des enceintes ? Cette question peut paraître basique, mais la réponse est très intéressante. Il y a deux raisons pour lesquelles le son s'atténue lorsque tu t'éloignes de la source sonore. Reprenons notre enceinte. Elle émet une onde sonore que je vais représenter par un cercle centré sur le haut-parleur. Pour simplifier, on va considérer qu'il n'y a qu'une impulsion, qu'une salve d'onde sonore et non une répétition d'onde. A un moment donné, l'onde sonore se trouve là, c'est le front d'onde. Quelques instants plus tard, le front d'onde s'est déplacé ici. Puis quelques secondes plus tard, il se trouve là et ainsi de suite. Tous ces cercles correspondent à la même onde, mais à des instants différents. La question qu'on se pose est la suivante. On a deux personnes. Une ici, près de l'enceinte, et une autre là, plus éloignée de l'enceinte. Pourquoi est-ce que la personne la plus proche perçoit le son plus fort que la personne plus éloignée ? La première explication est liée à l'intensité acoustique. Qu'est-ce que l'intensité acoustique ? C'est la puissance divisée par la surface. Le son émis par cette enceinte a une certaine puissance. Lorsqu'on divise cette puissance par la surface sur laquelle le son est réparti, on obtient l'intensité acoustique. Ici, par exemple, la puissance est répartie sur cette surface. Mais le son se propage. Et plus il avance, plus la surface sur laquelle il est réparti augmente. Ici, la même puissance acoustique est répartie sur une plus grande surface. Et ainsi de suite. Plus on s'éloigne de la source, plus la surface augmente. Donc là, la même puissance est répartie sur une surface encore plus grande qu'au début. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le son s'affaiblit plus on s'éloigne de la source. La puissance est constante, mais la surface ne fait qu'augmenter, donc l'intensité diminue. Et l'oreille ne perçoit pas toute l'onde. Elle n'en perçoit qu'un échantillon, celui qui arrive directement dans ton pavillon, dans le pavillon de l'oreille. Si l'oreille pouvait percevoir la totalité de l'onde, alors le son paraîtrait aussi fort ici que là. Mais non, elle ne perçoit que la portion qui entre dans l'oreille. L'intensité acoustique permet justement de mesurer la concentration du son par unité de surface et non la totalité de l'onde. Alors on sait que l'intensité perçue ici est inférieure à celle perçue là. Mais de combien ? Supposons que cette personne est deux fois plus loin que celle-ci. Si la première personne est à une distance d de l'enceinte, la deuxième est à une distance 2d. Et si l'intensité perçue par la première personne est i, quelle sera l'intensité perçue par la deuxième personne ? Est-ce que ce sera la moitié, un tiers, un quart ou un huitième de i ? Pour le savoir, il faut d'abord se rappeler que le son se propage dans toutes les directions. Donc en réalité, ce front d'onde n'est pas un cercle comme je l'ai dessiné ici, mais une sphère. Les ondes sonores sont à propagation sphérique. Donc la surface à prendre en compte dans cette formule est la surface d'une sphère. Tu te souviens toi de la formule pour calculer la surface d'une sphère ? Peut-être pas parce que ce n'est pas une formule qu'on utilise tous les jours non plus. L'aire d'une sphère est égale à 4pi fois r au carré. On obtient que l'intensité est égale à la puissance divisé par 4pi r au carré. Ainsi, si cette personne est deux fois plus long, le rayon r est deux fois plus grand. La surface sur laquelle le son est réparti, elle ne va pas être deux fois plus grande, mais quatre fois plus grande. Car on a r au carré ici, pas juste r. Donc 2r au carré, ça nous fait 4r au carré. Comme la même puissance est répartie sur une surface 4 fois plus grande, l'intensité perçue par cette deuxième personne sera 4 fois plus petite. Et donc si on se plaçait 3 fois plus loin, d'après toi, quelle serait l'intensité ? On multiplie le rayon par 3. Si on prend le carré, ça nous fait un facteur 9 au dénominateur. Donc on aura un neuvième de i. C'est là une règle importante à retenir. L'intensité acoustique est inversement proportionnelle au carré du rayon. Alors tu l'as peut-être déjà remarqué, beaucoup de grandeurs en physique sont inversement proportionnelles au carré du rayon. Et bien c'est aussi le cas de l'intensité acoustique. Alors je t'avoue qu'ici, j'ai un peu simplifié la situation. Car en réalité, un haut-parleur aimait rarement une onde sphérique. Souvent on a besoin de concentrer le son vers la personne qui écoute, donc on n'aime pas que le son aille derrière l'enceinte. Donc généralement l'enceinte projette le son vers l'avant. Mais tu vas voir, ça ne change pas tant notre explication. Donc une enceinte classique ne va pas provoquer un front d'onde sphérique, mais une section de sphère. On a toujours une onde qui avance dans les trois directions, mais elle ne sera pas répartie sur une sphère complète. On n'aura pas 4π de r², mais peut-être qu'on aura un tiers d'une sphère, un huitième, un seizième ou encore moins. Peu importe. Car ce qui compte, c'est qu'on a toujours r². Et comme on a toujours ce r² au dénominateur dans l'expression de l'intensité, celle-ci sera toujours inversement proportionnelle au carré du rayon. Alors si on revient maintenant à notre situation, on a donné la première raison pour laquelle le son est perçu moins fort lorsqu'on s'éloigne de la source. C'est parce que la surface sur laquelle le son est réparti augmente. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation géométrique. Mais il y a un autre type d'atténuation, une autre raison à ce phénomène. Tu vas te rendre compte, avec cette deuxième raison, que j'ai un petit peu triché avant un peu menti. J'ai dit que la puissance acoustique était la même à chaque instant, et donc elle restait constante. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, une partie de cette puissance, de cette énergie, est dissipée dans l'air. Je dis bien dissipée, non perdue, car tu le sais, rien ne se perd. Et donc une partie de cette énergie acoustique se dissipe en énergie thermique, en chaleur. En effet, les molécules présentes dans l'air, elles vont vibrer de manière aléatoire sur le passage de l'onde sonore. On parle d'agitation thermique des molécules. Alors attention, je ne parle pas des oscillations coordonnées d'avant en arrière des molécules, le long du front d'onde. Je parle bien des oscillations aléatoires des molécules dans toutes les directions. Et ces oscillations consomment de l'énergie et génèrent de la chaleur. C'est donc la deuxième raison pour laquelle la personne la plus éloignée de la source entend un son plus atténué. Non seulement l'énergie acoustique est répartie sur une surface de plus en plus grande, mais en plus, une partie de cette énergie est absorbée par l'air. On parle d'ailleurs d'atténuation par absorption. C'est lorsque l'énergie acoustique se dissipe dans le milieu de propagation de l'onde sonore. Et donc voilà les deux raisons pour lesquelles le son s'atténue plus on s'éloigne de la source sonore. La surface de répartition du son augmente, c'est ce qu'on appelle l'atténuation géométrique. Et une partie de l'énergie acoustique est dissipée dans l'air. C'est ce qu'on appelle l'atténuation par absorption. C'est ce qu'on appelle l'atténuation. C'est ce qu'on appelle l'atténuation. C'est ce qu'on appelle l'atténuation. C'est ce qu'on appelle l'atténuation.